Salut chers amis internautes, nous voilà dans la deuxième partie de notre formation sur la fabrication du tableau LED programmable. Il se rebond dans cette deuxième partie d'aborder la question des LED, ces petites duodes qui émettent de la lumière. Nous avons sur l'image une LED de couleur verte. La borne positive constitue le côté le plus long et la borne négative le côté le plus court. Voilà aussi une représentation d'une LED. Le côté pointu constitue la borne positive et la partie arrière elle, elle constitue la borne négative. Celui qui veut se lancer dans la fabrication des tableaux LED doit impérativement avoir des notions en matière de la loi d'homme. Nous avons besoin d'utiliser le courant électrique dans les différents montages que nous allons faire. Et qui dit utilisation du courant dit connaissance des principes minimums qui gouvernent ce domaine. Que dit la loi d'homme ? La célèbre formule de la loi d'homme dit la tension est égale au produit de la résistance multipliée par l'intensité. Ce qui nous montre est mathématiquement qu'on peut utiliser cette formule pour calculer la tension ou bien l'intensité ou la résistance. Les trois valeurs normalement peuvent être déterminées si nous avons toutes les données possibles qui vont nous permettre de les calculer. On peut soit calculer la tension, l'intensité ou la résistance à utiliser pour protéger un circuit LED. Vous savez, la LED c'est quelque chose de très fragile, il faut prendre garde, donc il va falloir utiliser des résistances de protection. Chaque LED en fonction de sa couleur possède une tension minimale de fonctionnement appelée Tension de chute ou VF, telle que nous avons la valeur d'une alimentation notée V à Lime doit être supérieure à N fois VF. Donc, tension générale et tension de chute. Ici, nous avons la tension générale au niveau de l'alimentation et nous avons VF qui représente la tension de chute donc au niveau de la LED. Elle possède également une intensité minimale de fonctionnement appelée donc IF, celle laquelle il serait difficile à la LED de fonctionner correctement. Dans ce cas, l'intensité de votre alimentation générale doit vérifier la relation suivante. Grand IF doit être égal à N fois petit IF, intensité générale et intensité de la LED. C'est-à-dire donc le grain IF représente la valeur du courant de votre alimentation que vous allez utiliser dans un projet de fabrication d'un tableau LED. Et IF représente donc la valeur minimale de tension qu'une LED peut vouloir utiliser pour son fonctionnement. C'est-à-dire que c'est une valeur que si la LED n'en a pas, elle ne peut pas fonctionner correctement. Elle ne peut pas livrer tout son pouvoir d'éclairage. Nous venons d'évoquer des formules majeures dont la teneur n'est pas forcément assimilée. Nous allons aller un peu plus au cœur du montage pour découvrir le pourquoi de ces formules. Pour cela, nous aurons besoin d'aborder la question du montage de LED en série ou en parallèle. Quelle est cette histoire de montage de LED en série ou en parallèle ? Donc nous commençons par le LED en série. Quand dit-on que les LED sont en série ? On dit qu'une image en vaut mieux qu'une explication. Donc voilà une image qui nous révèle le style de montage des LED en série. On peut dire que les LED sont en série car les broches positives sont connectées aux broches négatives dans un circuit. Donc voilà aussi, nous allons donner une représentation schématique d'un ensemble de LED qui sont en série. Il faut vraiment qu'on comprenne la représentation schématique parce que nous nous servons de ces représentations schématiques pour pouvoir élaborer notre projet. Les LED sont branchés en parallèle lorsque les broches de LED positives se connectent entre elles et les broches négatives aussi se connectent entre elles. Dans ce cas, on parle d'un montage en parallèle. Voilà une image qui illustre un montage de LED en parallèle. On voit bien sur l'image les petites broches qui représentent le côté négatif sont connectées entre elles. Tandis que celles à broches longues sont aussi connectées entre elles. Donc c'est les bornes ici positives. Donc on dit qu'ici nous avons un montage en parallèle. Voilà une représentation schématique d'un ensemble de 3 LED montés en parallèle. Nous avons un autre type de montage qui constitue la somme de deux autres montages. C'est-à-dire que ce dernier comporte à la fois des montages en série et en parallèle. Voilà une image qui illustre ce montage hybride. Je pense qu'on a fait un peu le tour des différents montages ou disons qu'on a vu les montages qui peuvent nous intéresser dans la présente formation parce qu'on ne va pas essayer d'aller dans le fond de choses. Donc c'est juste de vous présenter l'essentiel qui va vous donner normalement le minimum pour démarrer. Pour ce qui est des recherches avancées. Donc ça là à la personne il pourra normalement chercher sur le net pour vous compléter. Mais juste ici on essaie de donner vraiment le nécessaire. Maintenant nous allons au moins aborder la question de loi électrique qui résiste d'une part le montage de LED en série et d'autre part le montage de LED en parallèle. Donc commençons par le montage de LED en série. Dans un montage en série tout ce qu'il faut retenir c'est que l'attention s'ajoute. Quand vous avez vos DEL comme on le dit en français ou bien LED comme on le dit en anglais. Dans tous les cas même en français moi je prononce LED. Quand vous avez votre LED qui sont montés en série il faut savoir que la tension s'ajoute. Lorsque les LED sont en série les tensions s'ajoutent. C'est à dire quelle est la tension qui j'ajoute c'est cette tension là dont on a donné le nom de IF. Le minimum qu'une LED peut vouloir donc avoir pour qu'elle puisse fonctionner. Donc si vous avez normalement 3 LED c'est la vérité qu'il y aura 3 IF. IF plus IF plus IF plus IF. Nous aurons besoin de... Vous m'excusez. C'est pas IF c'est plutôt VF pardon. C'est plutôt VF. Parce que nous avons dû qu'au niveau des montages en série c'est la tension qui... Donc c'est VF. Donc c'est VF plus VF plus VF ou VF1 plus VF2 plus VF3. A savoir c'est la tension minimale de fonctionnement. Quand les LED sont en série les tensions s'ajoutent mais le courant traversant le circuit reste invariable. Pour ce qui est de courant le courant reste invariable. Donc par exemple si le circuit est piloté par 20 mA. Cela veut dire que si vous avez 3 LED qui sont en parallèle. Toujours la barrelle du courant traversant le circuit va rester à 20 mA. Il n'y a pas d'addition à faire. Parce qu'il s'agit d'un montage en série. Maintenant et quand les LED sont en parallèle le courant... C'est le courant qui s'additionne. Donc c'est le contrôle de l'autre et c'est le contraire de l'autre montage. Quand nous avons les LED qui sont en parallèle c'est le courant qui s'additionne. Mais la tension reste invariable. C'est donc pratiquement le cas inverse. Donc c'est l'inverse du premier cas que nous avons vu du montage en série. Ce sont des notions très importantes qu'il faut garder à l'esprit. Si réellement on veut se lancer dans la fabrication des tableaux LED animés ou programmables. Parce que vous allez toujours... Quand vous allez avoir l'intention de fabriquer un jeu de lumière. Vous allez toujours penser à ce module là. Pour ne pas faire des erreurs au niveau du montage. Sinon vous allez avoir des surprises si vous ne maîtrisez pas ces domaines. Donc prenons un cas pratique. Nous disposons d'une LED de couleur rouge. Donc la tension de chute est de 1,9 V. Et fonctionnant avec une intensité minimale de 20 A. Cela veut dire que la tension de chute est de 1,9 V. Avec une intensité de 20 mA. Et la vision de cette LED de 20 mA. Et de 1,9 V pour fonctionner normalement. Et aussi de l'autre part. Nous disposons par exemple d'une alimentation de 10 V et 2 A. Et on décide normalement de par exemple lancer un projet de fabrication d'un jeu de lumière. Ou bien d'une enceinte lumineuse. On demande par exemple le nombre maximal de LED à mettre en série sur cette alimentation. On dit bien que nous avons une alimentation de 12 V et 2 A. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer le nombre de LED à mettre en série au niveau de cette alimentation. Voilà donc la réponse à l'image. D'abord pour le premier cas où il est question de trouver le nombre maximal de LED à mettre en série au niveau de la alimentation. Nous allons opter de mettre 4 LED au maximum donc en série. Et on voit bien que le chiffre 4 répond parfaitement aux exigences de la formule. Quelle est cette formule ? Et nous avons donc, on a dit, la valeur d'une alimentation, elle est donc, doit être, V alimentation doit être supérieure à NVF. C'est-à-dire N fois la tension de chute. Toutefois, la valeur donc, l'ensemble, la somme, comme qui est en série, et la valeur de la tension s'ajoute au niveau de vos LED. Donc cette tension là, la somme de tension au niveau de vos LED ne devrait pas excéder donc à la valeur de tension de votre alimentation. C'est tout à fait vraiment naturel, c'est tout à fait normal. Mais si j'ai opté pour mettre 4 LED sur une alimentation de 12V, c'est par expérience car peut-être un autre aurait proposé 6. Je pense que ça pourrait aussi répondre aux exigences de la formule. Ça pourrait aussi répondre aux exigences de la formule, c'est par expérience. Donc, j'ai vu, au moment où vous cherchez à m'informer, il est coincé normalement de mettre, nous n'allons pas aller en profondeur pour cette question. Dans tous les cas, si vous utilisez aussi l'autre, ça va fonctionner, mais s'il y a un inconvénient, vous allez découvrir. Donc, pour la deuxième question, étant donné que j'ai opté de mettre 4 LED sur l'alimentation de 12V et que d'autre part, on sait que le montage en parallèle font monter le courant IF, Alors, je détermine d'abord le nombre maximal de branches à mettre en série, le nombre maximal de branches que je peux obtenir lorsque les LED sur l'alimentation sont mis en série. Chaque branche en série consomme 20 mA, alors il suffit de convertir le 2A en mA, ce qui donne 2000 mA. En divisant 2000 mA par 20 mA, on trouve 100 qui correspond au nombre de branches en parallèle. Ça correspond au nombre de branches en parallèle. Qu'est-ce qu'on appelle branches ? C'est tout simplement le premier montage là que nous avons fait qui est constitué de 4 LED. Alors, c'est une branche. C'est une branche. On peut la nommer branche, c'est pour que l'explication puisse passer. Donc, nous avons 100 branches. Au niveau de chaque branche, nous avons 4 LED en série. Et en multipliant 4 par 100, on obtient 400 LED. C'est le nombre maximal que peut supporter notre montage. Notre montage peut être à mesure, si on utilise le montage dans le bon sens, on peut supporter jusqu'à 400 LED. Une petite remarque avant de se quitter. Voilà deux montages différents. Nous avons deux montages différents. Nous constatons que le nombre de branches est identique. Nous avons deux montages différents. Et on constate que dans ce montage, le nombre de branches est identique. Le nombre de branches est identique. Nous avons trois branches de chaque côté. Donc, le courant consommé par le 2 sur le coup demeure le même. Mais le nombre de LED n'est pas identique. C'est là que vous arrivez un jour et vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre montage. Et votre alimentation n'arrive pas à supporter le nombre de LED que vous avez prévue de 2 ou 2 parts. Donc, c'est lié à ce phénomène. Normalement, dès qu'il y a une branche, cela veut dire qu'il y a consommation de 20 milliampères. Et ça va jusqu'à N fois, jusqu'à atteindre une valeur qui va être un peu en dessous de votre alimentation. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas aller au-delà de la valeur de votre alimentation. Dans tous les cas, si vous cherchez à faire un montage et que vous allez au-delà de votre alimentation, il y a un inconvénient par rapport à cet aspect. Donc, je tiens aussi à vous annoncer dès maintenant que le type de montage que nous allons adopter est le montage du fil de série en parallèle. Autrement dit, parce que vous remarquez de vous-même, c'est le montage qui va nous permettre de vraiment intégrer un ensemble, un nombre maximum, un nombre important de LED dans le projet. Nous avons besoin de fabriquer des jeux de lumière et ceci, normalement, existe un nombre élevé de ces éléments. Par conséquent, le montage en série ne peut à lui seul nous arranger, ni le montage en parallèle à lui seul. Donc, il faut la jonction de deux méthodes. Autrement dit, nous allons premièrement chercher à connaître le nombre maximum de LED à mettre en série sur notre alimentation. Ensuite, on peut le mettre en parallèle tout en prenant soin de ne pas excéder la valeur de l'ampérage de notre alimentation. Voilà, c'est tout ce qu'on peut se dire aujourd'hui. Merci, chers amis. Nous allons suspendre cette deuxième partie à partir d'ici. Prochainement, nous allons passer au test du circuit de plus de tâches de notre ancien animé avec le microcontrôleur de la famille. Donc, type AVR qui s'appelle Atini 23-13. Donc, merci de vous abonner, merci d'aimer notre vidéo et merci de la partager au cas où elle ne vous aurez plus. Vous pouvez aussi nous soutenir dans la réalisation de nos projets par le biais de notre lien PayPal en partie d'inscription. Ceux qui ont les moyens de nous aider pour ce qui est, chers amis internet. Et pour faire ce genre de projet et les mettre à la disposition d'un autre, vraiment ça nécessite des dépenses financières considérables. Nous, on ne va pas quand même vendre la formation, elle reste gratuite. Mais cependant, ceux qui ont les moyens de nous aider, ils peuvent le faire à travers notre lien PayPal qui se trouve en partie d'inscription. Donc, à partir d'ici, je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. On se revoit normalement à la troisième partie de cette formation. C'est votre ami Mohamed Bahari Benoit depuis le Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada